Musique Toujours dans le cadre du soutien, je vous propose une activité de langue qui porte sur les valeurs du présent. Et donc, bien sûr, si vous entendez le présent, il n'a pas toujours la même valeur. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, premièrement, le présent de l'énonciation, il correspond au cours où l'on parle. Présent de l'énonciation, c'est-à-dire un présent momentané, c'est-à-dire de maintenant, je parle. Maintenant, je suis en train de parler, ou bien je dis, je parle. Donc, c'est le présent de l'énonciation. Exemple, je ne vois pas ce que tu montres. Donc, vous avez le verre « voir » conduit au présent indicatif avec le pronomciation. Et puis, ce que tu montres, c'est le verre « montrer » pour venir avec le pronomciation de l'énonciation. Deuxièmement, un présent de l'énonciation. Donc, il s'emploie de remporter des actions passées, en les rendant plus vivantes. Il donne une impression de vivre l'action ou bien l'événement pour la première fois. C'est un présent de l'énonciation, c'est-à-dire l'événement ou bien l'action est déjà passé. Et bien sûr, normalement, je dois l'exprimer au passé, mais j'utilise le présent de l'indicatif. Je donne un exemple. Il aperçut un de ses camarades qui est traversé la rue. Il se précipite vers lui et l'appelle. Donc, vous voyez là, c'est le verbe « apercevoir » qui est conjugué au passé simple, qui est traversé, là c'est le verbe « traverser » je dirais « à l'imparfait » et puis il se précipite, c'est le verbe « se précipiter » quand je vais au présent de l'indicatif avec le pronom personnel « il » et aussi le verbe « appeler » bien sûr là il appelle, c'est-à-dire il lui appelle, bien sûr c'est « il ». Et donc, normalement, c'est quelque chose du passé, mais on l'exprime en utilisant un présent, d'où, bien entendu, la valeur, et présent de narration. C'est quelque chose qui est passé et je l'exprime présent. Présent de vérité générale. Donc, il s'emploie pour des faits toujours vrais, des proverbes, des définitions, des propriétés scientifiques. Donc, conjugué une vérité générale, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est stable, qui est fixe, plus ou moins il ne va pas changer. Bien sûr, à part les propriétés scientifiques, ou bien ce qui est scientifique, on dit que, je dirais, la science, c'est un peu, je dirais, ça peut changer. Mais, par exemple, si je donne un exemple de « Dieu est clément ». Donc ici, on a le verbe « être » qui est aujourd'hui présent de l'indicatif avec « Dieu » qui prend, je dirais, le pronom personnel « il ». Et donc, « Dieu était clément, il est clément, il sera toujours clément ». Et donc, puisqu'on parle à propos d'une réalité qui est stable, j'ai du livre, le présent qui porte la valeur de vérité générale. Donc, 4, le présent de l'habitude, il y a ce qui est itératif, c'est-à-dire ce qui se répète. Il y a ce qu'on appelle la répétition, tout simplement. Donc, pour les actions habituelles qui se répètent. Un exemple, « Elle téléphone ses amis tous les jours », c'est-à-dire à chaque fois, elle téléphone ses amis. Et donc là, ça prend la valeur de l'habitude. Quand on a une action qui est habituelle, on peut l'exprimer au présent et ça prend la valeur de l'habitude. Donc, vous avez, par exemple, l'énonciation, de narration, de vérité générale et de l'habitude. Maintenant, je vais écrire un exercice et on va essayer de voir et de détecter de quoi s'agit. Ce, de l'énonciation, de narration, de vérité générale et de l'habitude. Et sur l'exercice, on va préciser la valeur du présent dans les phrases suivantes. Ce ? unstoppable. Ça ne va pas un dev Ei. Ça ne va pas tellement qu' recognise, bon. Nous m' intentarons ça au présent. ّ C'est une question. Unונה, quatre. L'autre. La structure. New. Vomб. Et bien sûr, si on veut détecter la valeur du présent, ça va être facile. Si jamais on veut, je dirais, employer le présent de la dictature pour les phrases, on peut le justifier. Si jamais quelqu'un m'a dit pourquoi vous avez employé le présent et non pas votre temps, là, on a la justification nécessaire. 3, je le rencontre tous les 20, 4, le silence est plus total. Merci. Il somme, je le viste, je le viste, je le viste. Je vais essayer de corriger ce que j'ai écrit juste avant. Le soir, je m'endors tard. Donc ici, bien sûr, je m'endors. C'est le pardon bien sans nom qui est conjugué au présent de l'applicatif. Donc, le soir, je m'endors tard. Donc, à votre avis, quelle sera la valeur de ce présent qu'on a rejoigné ici? Donc, le soir, je m'endors tard. Donc ici, est-ce qu'il s'agit d'un seul soir ou est-ce qu'il s'agit de tous les soirs? Donc, la phrase répond à un critère qui est l'habitude. Donc là, on parle à propos de la présent d'habitude. Le soir, c'est comme si je dis chaque soir, je m'endors tard. Deuxième phrase, long, bout, à 100 degrés Celsius. Donc, vous avez le verbe bourrier qui est conjugué au présent de l'applicatif avec la personne ou bien la troisième personne du singulier. Donc, long, bout, à 100 degrés. Là, je dirais, c'est du présent. Mais quelle valeur de ce? On parle à propos des propriétés scientifiques. Et donc, ça prend la valeur de la vérité générale. Je le rencontre tous les mardis. Donc, tous les mardis nous permettent de dire. Là, bien sûr, c'est le verbe rencontrer conjugué au présent de l'applicatif avec la personnelle chose. Et donc, tous les mardis nous permet de dire qu'il s'agit d'une chose qui se répète bien qu'il est habituel. Et donc, c'est aussi un présent de l'applicatif. Quatrième phrase. Le silence était total. Personne ne bougeait. Soudain, une main se lève. Normalement, quand vous étudiez, je dirais, le texte narratif, on disait que après soudain, le verbe doit se mettre au passé simple. Et donc, là, vous voyez qu'on a le verbe se lever qui est conjugué au présent de l'applicatif avec la troisième personne du Saint-Génier qui est elle. Et donc, se lève, ici, puisque c'est une action qui est dans le passé. Et donc, on parle d'un présent qui est donné la relation. Cinq. Je ne crois pas trouver ce que je cherche. Et donc, ici, on a le verbe croire et on a le verbe chercher. Donc, maintenant, je ne crois pas trouver ce que je cherche. Peut-être que vous allez dire que ça a la valeur du futur. Alors que non. Peut-être, ce qui va prendre la valeur du futur, c'est le verbe trouver. Pourquoi ? Parce que maintenant, aujourd'hui, à ce moment-là, je ne crois pas que je trouverai ce que je cherche maintenant. Donc, on n'a pas le droit de dire qu'il prend les valeurs du futur parce que, aussi, le présent prend la valeur du futur. Mais là, on parle d'un problème des verbes croire et cherche. Et donc, là, on parle d'un présent dénoncé. C'est-à-dire, je parle même, je ne crois pas, je cherche. « La troisième phrase » « Maintenant » « Et on dit, je ne crois pas, 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 je crois pas. » Et tourne par les cadres. On est à plus d'hier. Fais le poids. Sous-jouen. Fais le poids. Fais le poids. Sous-jouen. L'âge éclate. La 6ème phrase. Aujourd'hui, le soleil brille et tout paraît plus délicieux. Donc, vous avez le nombre fini, vous avez le nombre paraitre. Donc, dans la phrase, il y a des indications qui peuvent vous aider à détecter, je dirais, la valeur du présent. Par exemple, ici j'ai l'indicateur du temps, aujourd'hui, c'est-à-dire maintenant, je pars maintenant, le soleil gris, et tout pareil, c'est-à-dire maintenant, pluie, mais étant plus que ici, il part toujours dans cet aurore, le présent, l'énoncé. Ce jour-là, en se levant, elle voit le jardin qui scintille sous une neige éclatante. Donc, vous avez le règle roi et vous avez le règle scintillé, celle-là, c'est-à-dire, qui scintille sous une neige éclatante. Donc, ce jour-là, je ne parle pas aujourd'hui, je parle à propos de l'autre jour, c'est-à-dire, c'est un jour qui est déjà passé. Et donc, là, ça va prendre la valeur de la règle. Donc, pour vous dire que, on peut enjoyer le présent de l'indicatif, je dirais, pour dire l'énonciation, je parle maintenant, mais on peut aussi l'enjoyer dans différentes valeurs. Donc, j'espère que ça va vous aider à rédiger ou, je dirais, à comprendre ce que vous êtes en train de lire et ce que vous êtes en train de dire aussi. Et merci. 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 Merci.